Bienvenue dans ce cours sur les métadonnées. On va donc se retrouver par vidéos successives et documents complémentaires. Tout d'abord la question des métadonnées est fortement corrélée à la question de l'indexation. Le concept d'indexation est un concept qu'on a déjà rencontré précédemment lorsqu'on a évoqué l'analyse documentaire. Je rappelle juste que l'analyse documentaire contient deux grandes branches principales. La première est celle qui opère de la condensation et la condensation c'est ce qui nous a occupé au premier semestre avec tous les travaux sur les résumés. Et la deuxième partie de l'analyse documentaire c'est l'indexation, c'est-à-dire le fait de pouvoir résumer, d'écrire un document par une série de mots-clés. Cette opération d'indexation est également un objet aujourd'hui qui prend un essor un peu plus important que le seul domaine professionnel, ce qu'on sera amené à voir au fur et à mesure de ce cours. Car aujourd'hui l'indexation ça concerne pas spécifiquement uniquement des documents mais de plus en plus des actions, des profils. Et une partie en tout cas de l'objet de ce cours est de montrer un peu cette tension entre une indexation un peu traditionnelle, professionnelle, documentaire et d'autres formes d'indexation qui sont plutôt celles qui visent à indexer les personnes et afin de développer des profils personnels qui soient optimisés ensuite pour des raisons plutôt de type marketing. Sur le concept d'indexation on a une définition qui nous est donnée par le glossaire de l'ADBS. Ce glossaire de l'ADBS est tout simplement en ligne aujourd'hui. vous pouvez consulter toute notion de vocabulaire liée à l'information-documentation sur ce glossaire. Et la définition de l'ADBS nous dit qu'en fait que l'indexation est un processus, sous-entendu un processus qui peut être d'ordre intellectuel ou humain ou un processus qui peut être d'ordre informatique, notamment si on utilise des technologies un peu plus sophistiquées, ce qu'on verra sur la partie qui concerne l'indexation automatique. Le processus consiste à représenter au moyen des termes. Le terme ici renvoie à l'aspect terminologie, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit d'utiliser des mots, notamment des mots clés mais qui sont régis par des règles d'utilisation. L'autre terme qu'on emploie ici, c'est celui d'indice, le terme d'indice qui est très proche du terme d'indexation et qui explique pourquoi de temps en temps, lorsqu'on évoque des travaux un peu d'ordre historique, on parle de sciences indiciaires. Pour résumer donc, on va utiliser des mots ou des mots clés qui sont éventuellement normés et ces mots clés vont être parfois guidés dans leur utilisation par ce qu'on appelle un langage documentaire ou un langage contrôlé. Langage documentaire ou langage contrôlé, ce sont des langages type Thésaurus, type classification, qui nous permettent d'indexer en suivant des règles. Mais cette indexation peut être aussi réalisée avec un langage dit libre, c'est-à-dire non contrôlé, et ça renvoie ici à une autre partie du cours sur lequel on passera un peu de temps, qui sont l'usage des tags, du tagging, des foxonomies en fait. Alors, quelle que soit en fait la méthode, ce soit un langage libre ou un langage documentaire, on va apposer des mots ou des mots clés pour définir le contenu d'un document ou d'une série de ressources ou de documents. L'objectif derrière, c'est faciliter la recherche d'informations la plupart du temps, et puis dans d'autres cas de figure, ces méthodes d'indexation permettent aussi de faciliter l'expression de la recherche d'informations dans la mesure où lorsque vous allez taper une requête, parfois vous allez avoir des éléments semi-guidés qui vont vous aider à mieux procéder à votre requête, ou d'une manière un peu plus dissimulée, lorsque vous allez taper un mot clé, et bien automatiquement, parce qu'il y aura un langage un peu sophistiqué derrière, le mot clé que vous aurez tapé renverra un autre mot clé qui sera jugé lui adéquat, et qui vous permettra de trouver les documents correspondants. Si on revient sur la notion de métadonnées, la notion de métadonnées aujourd'hui est de plus en plus utilisée dans un contexte qui est celui d'une forme d'indexation un peu permanente sur le web, et la notion de métadonnées, metadata en anglais, est plutôt issue des informaticiens, même si l'erreur un peu historique, assez classique, c'est de croire que les métadonnées ne sont apparues qu'avec l'informatique, et lorsqu'on corrèle en tout cas le concept de métadonnées avec celui d'indexation, on comprend que c'est une histoire beaucoup plus longue. Le philosophe Bernard Stiegler, qui est disparu en juillet 2020, nous explique un peu pourquoi cette question des métadonnées est en fait une question fortement ancienne, et pour ce faire, il donne l'exemple que déjà dès l'Antiquité, durant la période mésopotamienne, il y avait des tablettes d'argile qui renseignaient sur d'autres tablettes d'argile, qui se rapportaient à d'autres tablettes d'argile, et donc effectivement, on a déjà des formes de catalogages qui sont les premières protoformes de métadonnées. Ensuite, ce que nous dit Bernard Stiegler, et c'est ce qui nous intéressera tout au long du cours, c'est qu'il va y avoir une évolution historique successive dans la production de métadonnées. Ce qu'on verra, c'est qu'au départ, cette tâche, cette mission est principalement confiée à des fonctionnaires, à des scribes, puis à des personnes autorisées type bibliothécaire, mais qui ont reçu une formation dédiée, et qui ont reçu des autorisations pour effectuer ce travail de production de métadonnées. Ce qui explique pourquoi Stiegler évoque le fait que cette production de métadonnées a toujours été top-down, c'est-à-dire depuis une direction un peu supérieure jusqu'à une mise en exécution par des personnes dédiées. Voilà pourquoi il parle de fonctionnement hiérarchique, descendant et centralisé, et ce qu'il observe, c'est que la production de métadonnées est de plus en plus décentralisée, et aujourd'hui majoritairement, la plus grande masse des métadonnées qui sont produites, sont produites par les usagers eux-mêmes, de façon consciente ou inconsciente, tout simplement lorsque vous circulez dans la rue, vous consultez Google Maps, ou même sans le consulter, le fait que votre smartphone soit connecté, il envoie toute une série de métadonnées personnelles qui permettent ensuite de tracer un profil, et ça explique pourquoi Google sait par exemple si vous êtes connecté à tel endroit, à tel moment. Ça, ça fait partie de la production de métadonnées. Le fait de produire des tags fait partie aussi de cette production de métadonnées, mais on voit que de temps en temps, la production est consciente, et puis d'autres, elle est plus ou moins inconsciente, on ne fait pas forcément attention, même si parfois on comprend qu'il y a des enjeux derrière d'indexation. Cette question des métadonnées se rapporte également à la question historiquement de l'écriture. On ne peut pas penser à indexation, métadonnées, sans penser aux productions qui permettent de générer des traces, et des traces de plus en plus organisées. Et c'est un peu le discours qui est rapporté ici par Jean Bottero. Jean Bottero, c'est un historien spécialiste de l'histoire, de l'écriture, et qui retrace ici un peu l'apparition des premières traces d'écriture. Et l'écriture, elle vise toujours à désigner quelque chose, quelque chose qui s'est passé, à renseigner sur, mais évidemment, parfois, on a des difficultés de compréhension du document parce qu'il est écrit dans une langue ou dans un code qui n'est compréhensible que par les personnes qui ont signé ce contrat. Et donc, on voit bien très vite que l'enjeu un peu de l'écriture, puis de l'indexation, c'est d'avoir des codes communs pour comprendre et en tout cas utiliser ces formes de métadonnées produites. Ce qu'on verra, en tout cas dans un premier temps, sur la question documentaire et bibliothéconomique, et puis derrière, sur des questions un peu plus actuelles au niveau des questions web. Parmi les formes un peu plus élaborées qu'on va avoir au fil du temps en ce qui concerne les métadonnées, c'est que très vite, on va commencer à organiser quelque part la connaissance. C'est la première forme d'organisation de la connaissance. C'est quelque chose que vous connaissez vous-même au quotidien, notamment lorsque vous avez des courses à faire. Très vite, le réflexe un peu mnémotechnique et stratégique, c'est de procéder par la réalisation d'une liste. Et la liste est en fait le premier élément historique mis en avant par l'anthropologue Jack Goody pour montrer que dans ces logiques de l'écriture qui est en train de se construire, va se développer des formes un peu plus élaborées et que la forme la plus répandue, historiquement, va être la liste. La liste est un objet qui va intéresser grandement Humberto Eco qui va lui consacrer un ouvrage. Et ce qu'on peut dire encore aujourd'hui, c'est que la liste est encore extrêmement présente dans nos environnements, y compris numériques. Et une des formes les plus simples, c'est par exemple, lorsque vous faites une requête sur un moteur de recherche, les résultats vous sont proposés sous une forme qui est très très proche de celle d'une liste. Et alors que par le passé, il y a encore 10-15 ans, parfois on avait des représentations cartographiques des résultats de recherche. La liste finit par évoluer et son évolution fait qu'on va rajouter tout simplement des colonnes. Et donc de la liste, on passe très rapidement aux formes tabulaires, arrive le tableau et on voit ici dans les logiques d'écriture que quelque part va être pris en compte aussi bien le chiffre que la lettre et le fait que le tableau va permettre rapidement de dénombrer. Et c'est la logique du dénombrement, ce sont des logiques qu'on va rencontrer historiquement sur le fait de suivre un peu l'évolution des personnes, des personnes qui vivent dans un royaume, dans un empire, dans une république, des sujets quelque part, puisque c'est vraiment la question importante en termes d'indexation. on va pouvoir suivre les sujets du roi ou de l'empereur, notamment depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais ce qui va beaucoup intéresser évidemment la plupart du temps, c'est le fait que ces processus de suivi un peu des personnes est fortement corrélé à la possibilité d'établir l'impôt. Et très souvent, on a non seulement des listings de personnes, mais surtout des listings de production de type agricole qui apparaissent déjà durant la période des pharaons, où en fait beaucoup de documents qu'on retrouve parfois concernent plutôt des éléments de ce type. Puis, autre cas de figure, la liste va évidemment se transformer en objet potentiel d'organisation des connaissances, d'organisation des bibliothèques, ou en tout cas des premières formes de bibliothèques qui émergent durant la période antique. Et on va avoir presque des catalogues avant l'heure, même si ce n'est pas tout à fait le terme qui est employé. Mais c'est toute cette histoire qu'on va voir dans les séances suivantes. Et la bibliothèque la plus connue et que vous connaissez durant la période antique, c'est la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été construite par les successeurs d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire la dynastie des Lagides, avec les Ptolémées qui vont construire ce projet de bibliothèque gigantesque, exemplaire pour l'époque. Et en tant que bibliothèque, c'est un objet un peu plus complexe et qui nous intéresse grandement aujourd'hui, parce que c'est à la fois une bibliothèque, un musée, et puis un espace d'apprentissage, de culture, d'éducation quelque part. C'est presque un projet encyclopédique. La bibliothèque d'Alexandrie est la plus grande bibliothèque du monde, en tout cas à peu près à l'époque. Et pour en tout cas accroître son stock d'ouvrages disponibles, tout navire qui accoste à Alexandrie, s'il a des ouvrages, doit confier les ouvrages en question à la bibliothèque pour qu'ils soient copiés par les personnes qui sont payées au sein de la bibliothèque. Alors quand je dis payées, c'est un peu plus complexe que ça, parce que la bibliothèque d'Alexandrie rassemble un grand nombre de savants de l'époque qui sont en fait payés par la logique du mécénat, mais il y a aussi énormément d'esclaves qui sont présents dans la bibliothèque d'Alexandrie. Alors on ne sait pas trop sur la petite histoire si c'est véritablement une action de copie qui va être exercée, ou c'est plutôt une action de conservation, dans la mesure où on se doute bien qu'il fallait un peu de temps pour copier l'ouvrage et que parfois vous accostiez pour quelques jours seulement dans le port d'Alexandrie. Sur cette histoire, le personnage important qu'il faudra retenir aujourd'hui, c'est celui de Calimac, Calimac de Sirène, qui va être un des premiers bibliothécaires de l'histoire et qui va justement développer cette liste, ce proto-catalogue en quelque sorte, avec les Pinacaisse, où il va s'amuser à indexer les ouvrages qui sont présents dans la bibliothèque d'Alexandrie. Alors c'est un travail qui est fait de manière, j'allais dire un peu artisanale, sans véritablement règle, puisqu'il y a une espèce de découverte de la bibliothéconomie par Calimac. Calimac fait ce travail d'indexation un peu au fur et à mesure de ses lectures et il n'y a pas véritablement de normalisation dans cette logique-là. Calimac appose plutôt quelque chose qui est de forme résumée, commentaire de ce qui est contenu dans l'ouvrage. On est sur une période où les ouvrages en question ne sont pas paginés, mais j'expliquerai pourquoi la prochaine fois. Et puis les ouvrages ne comprennent pas nécessairement des titres, ce qui fait qu'on procède plutôt par l'inscription de Linky Pit, une kipite INCI PIT, ça signifie le commencement et donc généralement pour désigner un ouvrage, on recopie le début, parfois il y a un nom d'auteur, mais parfois il n'y en a pas. Et ce qu'il faut voir ici dans la bibliothèque d'Alexandrie avec la petite image que vous avez ici, que j'ai extraite du document qu'avait consacré à Calimac de Cyrane, Christophe Dubois il y a quelques années sur Savoir TDI, c'est que ce sont des rouleaux et des rouleaux de papyrus et qu'il faut donc les dérouler et que c'est un petit peu compliqué. Ça signifie donc qu'il fallait que Calimac soit aidé par une série d'esclaves pour réaliser son travail. Il faut imaginer qu'il y a une ou deux personnes qui déroulent le rouleau pendant que Calimac écrit sur un autre rouleau qui est vraisemblablement tenu aussi par d'autres personnes ou d'autres moyens. Et puis ce qu'il faut savoir aussi sur ces rouleaux, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul ouvrage qui est contenu. Parfois il y en a plusieurs à la suite et donc ça faisait partie des démarches un peu difficiles. Voilà, en tout cas pour cette première vidéo, on va terminer sur Calimac de Cyrane avec ces rouleaux et la fois prochaine, on verra justement comment, quel nom on a donné précisément à ces rouleaux et qu'est-ce qui va se passer techniquement dans l'histoire du livre et des technologies finalement de l'organisation des connaissances.